Je vais vous parler d'OMAX, pas pour... Bon, OMAX c'est un outil de création, et mon discours c'est juste sur la manière dont quelque chose qui est au départ un outil de création, en fait je rejoins pas mal de gens, Mirail et Laurent, peut être utilisé, finit par être utilisé comme un outil d'analyse. Alors bon, je pense que beaucoup de gens d'entre vous connaissent OMAX, donc il va y avoir pas mal de redites, donc j'ai essayé de passer assez vite sur la description du principe d'OMAX. Mais je vais le placer dans un contexte général de création. Alors bon, ça c'est pour le fun. Ça marche ? Ouais, ça marche. Ça c'est pour le fun, bon ça c'est 1978, c'est l'une des premières pièces interactives temps réel, de musique informatique temps réel, c'est solo de Joe Chaddeby, ce que vous voyez derrière c'est le Saint-Clavier 1 numéro 1, c'est-à-dire le premier Saint-Clavier 1 numéro 1, et Joe Chaddeby joue avec deux antennes Thérémine, qui sont là pour... qui sont là pour... modifier en temps réel, effectivement, le flux de la musique. Alors le rapport, évidemment, c'est un rapport avec la musique électro-acoustique, ensuite je vais m'en éloigner et je vais y revenir. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'on est dans un contexte de ce que j'appelle l'improvisation composée, c'est-à-dire qu'il y a une machine qui improvise, il y a un interprète qui, suivant des règles à l'époque, il y a l'idée des règles, et ce problème des règles va être un problème qui va se poser pendant assez longtemps. Bon, à l'époque, il n'y a pas le choix qu'on fait un algorithme qui réussit à générer, ce sont des sons faits en modélisation de fréquence, je veux dire, on est véritablement avec une machine qui travaille à 200% de sa capacité CPU, et on est tout content qu'on ne s'applante pas, mais il y a ça. Alors, il y a quand même une structure générée par des règles, il y a une musique interactive, on est en temps réel, mais par contre, on n'est pas sur ce que je vais appeler une musique concaténative, c'est-à-dire où, en fait, il y a un interprète qui improvise, ou il y a une machine qui improvise, et ensuite on coupe et on colle ce qui a été joué par l'interprète. Alors, la musique concaténative va arriver pas très longtemps après, toujours, c'est-à-dire sur des musiques par des règles, mais à partir de musiques qui sont jouées par des interprètes et ensuite récupérées. Alors bon, on pense au système de George Lewis, Voyager, bon, parlons-en, en 1986, j'ai fait une des premières pièces, qui s'appelait Jimmy Durante Boulevard, qui était une pièce concaténative qui utilisait des notes de trompette jouées, et qui, à partir de ça, créait des structures, en copiant, collant et en décrant des structures, mais c'était toujours par règle. Alors, la chose a changé dans les années 2000, parce qu'il y a la... Oui, ça marche, ça m'étonne toujours quand ça marche. Il y a la réinjection stylistique qui va se placer. Alors, l'idée de la réinjection stylistique, c'est donc, on passe sur un autre paradigme, c'est-à-dire qu'on va partir d'un répertoire, et c'est à partir de ce répertoire qu'on va coller. Alors, c'est amusant parce qu'on parle donc de musique électro-acoustique, et là, je ne vous présente même pas de la musique, pas électro-acoustique, et un texte, et ce qui va se passer, c'est le texte... Alors, vous oubliez évidemment les petits numéros que j'ai mis, moi. Le texte, c'est un texte de Beckett, qui s'appelle Ping, qui est un texte assez poétique, et si vous regardez un peu le texte, vous voyez qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de redondance. Alors, et l'idée de la redondance, c'est qu'on crée un dictionnaire, alors à l'époque, par des systèmes genre l'impulsif, qui ne sont pas des systèmes torèles, mais qui étaient, vous savez, des systèmes de compression. Et puis, avec ce type de dictionnaire, eh bien, on voit les occurrences qui reviennent le plus souvent, et on saute d'une occurrence à l'autre. Et donc, on peut créer ce texte en bas, c'est du pseudo Beckett, ça ressemble terriblement à Ping, mais ça ne l'est pas. Alors, vous voyez, on démarre n'importe où, par exemple ici, et une fois qu'on a démarré là, on trouve que Only Just se trouve, vous voyez, juste là. Et donc, on dit, ça, c'est un bon contexte, donc on peut sauter de là, ici, et voilà, et on arrive ensuite à Lighthead, au numéro 2, c'est pour ça que je l'ai mis, et on trouve que Lighthead se trouve au début de la quatrième ligne, etc. Et on continue. Alors, vous voyez que ça marche bien, parce qu'on a d'énormes contextes, c'est-à-dire qu'on a des contextes, en l'occurrence, qui sont de plus de deux mots, et même parfois, vous voyez ici, comme ici, de quatre mots, et donc, on arrive à faire un texte qui, effectivement, a quelque chose d'assez chouettement becketien. Alors, on peut faire ça aussi avec des... On peut aussi faire ça avec des... De la musique et des auteurs. Alors, j'ai un exemple que je passe toujours, qui est celui-là. J'espère que ça va marcher, parce que ça, c'est ça, en général... Ah oui, je n'ai pas de son, mais ça, c'est normal. Non, c'est pas... Ah oui, c'est... Alors, ça, c'est le... À partir du... C'est bien Passorius. À partir du... Du solo de Jaco Passorius sur Donnali, on... C'est... Je n'ai pas beaucoup de niveau. Je vais arranger ça. On crée un recollage. Je reviendrai sur la manière de ces faits, avec le même principe. Alors, c'est un... Ça fonctionne assez bien. Je vais essayer de faire... Non, je... Décidément, je n'arrive pas à avoir le... Je n'ai donc pas... Décidément. Alors, bon... Là, on utilise véritablement un alphabet. L'alphabet, en l'occurrence, c'est le Ritcherkar de la... Ronde. Et en collant tout ça, on a fait un dictionnaire et on a trouvé des endroits où ça collait bien. Alors, au bout d'un certain temps, on se rend compte que ce n'est pas de Bach parce que ça ne va vraiment nulle part. En tout cas, ça n'est que des notes de Bach. Il n'y a aucune note qui n'a pas été écrite par Bach, mais ça commence à... Ça commence à... tourner un peu en rond. Alors, l'autre truc, c'est qu'on n'a jamais à s'arrêter dans ce truc-là. Alors, bon, il se trouve que là, dans cet extrait, qui est un extrait qu'on montre toujours parce que c'était le bon, à un moment, on avait... il se produit que... que le thème arrive et qu'on est tout contents parce qu'on se dit, voilà... Les gens vont se dire, Dame Ned, c'est formidable. Et là, on est complètement dans un petit bout de Bach. Cela dit, voilà. Alors, on est dans le collage et on est dans un collage symbolique. Je vous passe un petit peu. On est dans un collage symbolique et donc toujours, qu'il y a le rapport avec la musique électro-acoustique. Pour l'instant, aucun. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur des alphabets. Ici, on a travaillé d'abord sur des alphabets de lettres, ce qui est assez banal pour Beckett. Et là, on travaille sur des alphabets de notes. Et donc, on est toujours dans du symbolique. Et simplement, on a monté avec OMAX un... Alors là, j'ai un transparent nul où il y a tout ce que je vais dire. Alors, je vais appuyer tout de suite sur tous les machins parce que ça, c'est complètement débile. Je déteste ça. Ce n'est pas comme ça, les transparents, mais voilà. Ça y est, j'ai dit... J'aurais dû enlever tous ces machins. On a donc des langages formels dont le but est de capter des paramètres pertinents ainsi de donner. Alors là où on est dans un outil de production, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on apprend la séquence à la volée. Et tous les exemples que je vous ai montrés auparavant ne sont pas du tout faits à la volée. C'est fait avec une analyse complète du corpus. Alors, Michael, là-dessus, a été très, très, très éloquent. Il faut vraiment le dire. Il y a un aspect dans l'analyse qui est vraiment non-causal. Quand on analyse une œuvre, on connaît toute l'œuvre. Donc, c'est bien joli, le temps réel. On adore tout ça. On avance. Sauf qu'il y a un moment où on est arrivé au bout et on se dit, « Ah, merde, je suis trompé. » On recommence tout. Donc, là, évidemment, comme il s'agit d'un outil d'improvisation à citer par ordinateur, on voulait absolument une certaine causalité, en tout cas, qu'on puisse apprendre la séquence à la volée au moment où l'interprète joue. Et la dernière chose, c'est qu'on voulait un apprentissage agnostique, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser le même procédé à la fois pour travailler sur des lettres, sur Beckett et sur des notes pour Bach ou sur d'autres choses. Et je vais y venir. J'essaie d'aller vite parce que je voudrais réussir à parler un petit peu des descripteurs parce que j'ai quelque chose à dire sur des descripteurs qui me troublent beaucoup. Alors, la classification est réalisée à la volée et on utilise un système de similarité contextuelle. C'est ce que j'expliquais avec Beckett. On trouve les mêmes mots, on trouve les mêmes notes. Et là, ça nous permet de sauter à un autre endroit du corpus. Alors, ça, c'est assez important. Bon, le mot, les deux mots intéressants, c'est le mot agnostique en dépit du fait que c'est un horrible anglicisme. Ça veut dire sans a priori stilistique. Ça, c'est la traduction en français. Et l'autre chose, c'est qu'on arrive éventuellement à faire quelque chose qui a fonctionné. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on va passer du symbolique au sonore puisqu'on est quand même dans un... on est véritablement dans un... on est ici pour parler de musique hecto-acoustique. Alors, historiquement, excuse-moi, c'est idiot de parler d'histoire pour un truc qui a dit qu'il y a 8 ans, mais enfin, bon, c'est pas grave. Passage du symbolique au sonore, encore un transparent débile. On a une... au départ, au max, a fonctionné en MIDI. Donc, on était complètement dans du symbolique, on était véritablement dans des notes qu'on coupait en tranches, d'ailleurs, suivant un système assez malin. Et alors, on est passé au son en faisant ce qu'on appelait du MIDI augmenté, c'est-à-dire qu'on faisait de la délection de hauteur sur des fichiers monophoniques et on faisait correspondre à cette fameuse description MIDI l'adresse dans un fichier audio. Donc, vous rajoutez, vous dites, ben voilà, c'est un dos 60 vélocité 100 et adresse 12472 sur le fichier truc.aif. Voilà. Et avec ça, on faisait la recombinaison correspondant à un montage temps réel qui a été fait. Alors, c'est la première fois. Alors, pour ça, on a utilisé un système qui est Yin que j'ai modifié, c'est pour ça qu'on appelle ça Yin GB, je suis désolé de ce côté mégalo de la chose, qui est en fait, alors c'est très intéressant parce que c'est un Yin qui travaille à l'envers, c'est-à-dire c'est un Yin non causal, c'est un Yin, alors c'est un truc qui a du retard, ce qui n'est pas très grave pour un système d'approvisation, c'est-à-dire qu'on a une cinquantaine, une soixantaine de millisecondes de retard et on a soixantaine de millisecondes pour déterminer si la hauteur détectée par le Yin est la bonne ou non. Ça marche pas mal, c'est un système de détection qui fonctionne vraiment assez bien. Ceci dit, ça fonctionne comme monophonique et tout et tout, mais bon, alors ça, ça permet de faire du temps réel, modulo un petit retard, mais on s'en fout puisqu'on recombine ce qui a été fait, mais on est toujours dans du symbolique puisqu'on a transformé le son en symbolique, on est dans des hauteurs, alors bien évidemment, on est passé, et c'est là où le mot magique arrive, à une version spectrale en 2007 avec les célèbres descripteurs. Alors je voudrais parler des célèbres descripteurs parce qu'il y a quand même un truc à propos des descripteurs qui est que les descripteurs c'est un peu le tout et n'importe quoi dans le sens où le rapport je suis très gêné, c'est une manière de poser la question que je voulais poser et que je voulais poser à Mireille, quand quelqu'un me dit qu'il y a un descripteur pour la rugosité, j'ai un problème moi avec ça, c'est-à-dire que les études sur les descripteurs et sur les études perceptives sur les descripteurs, il y en a extrêmement peu et vraiment très peu. En fait, on revient tout le temps à la fameuse étude de Gray et c'est bien pour ça qu'on utilise le centroïde spectral, la largeur du centre centroïde parce que les études de Gray disent que ça permet, c'est une des méthodes qui permet le plus de distinguer les spectres et ça c'est une étude de bon, quoique je fais partie comme je suis un vieux des gens qui ont entendu les sons de Gray et il faut voir que les sons de Gray ils avaient tous mis au, si vous voulez, ils étaient, tout était absolument au même niveau d'une manière genre dans la fonction normalize dans Pro Tools. Donc, vous entendiez une guitare, vous avez une corde qui vous rentrait là et puis après ça vous attendiez une trompette à 100 mètres parce que la trompette à 100 mètres faisait autant de bruit que la guitare qui, j'exagère parce que la guitare c'est pas vrai parce que la guitare il y a l'attaque donc ça allait à peu près la guitare je voudrais prendre un exemple une flûte par exemple vous avez une flûte et une trompette donc c'était en fait très très difficile de reconnaître ces exemples avaient été tellement trafiqués qu'il était très difficile de les reconnaître je dis ça parce que bon, il n'empêche que ce truc de Gray est quand même une étude fondamentale, historique, formidable et donc c'est une des très 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 rares études sur les descripteurs où il y a effectivement un a priori perceptif l'a priori perceptif c'est de dire comment est-ce qu'on va distinguer les timbres le reste des descripteurs chacun propose son descripteur alors je bon moi j'ai connu ça aussi pour les descripteurs d'acoustique des salles dans on avait lancé Jean-Pascal Julien et Eckhart-Calle avaient lancé dans les années 80 90 une étude où on faisait une étude perceptive sur tous ces descripteurs d'acoustique des salles pour savoir lesquels correspondaient à quelque chose alors cela dit il y a une utilisation des descripteurs et moi c'est une utilisation que je défends qui est une utilisation à l'aveugle l'utilisation à l'aveugle elle consiste à dire ben voilà j'ai une intuition comme dirait le collègue que j'ai en face de moi j'ai une intuition l'intuition me dit que par exemple le fichier des Beatles que nous a fait écouter trois fois donc tout le monde doit s'en souvenir notre collègue a un certain nombre de sections qui correspondent aux points de montage là je suis dans une intuition je ne suis pas trop mouillé en disant que à chaque fois qu'il y a un point de montage on change de son et je vais essayer de trouver je vais lancer une machine qui va essayer de trouver avec 150 descripteurs et je vais trouver quelle combinaison de ces 150 descripteurs va m'optimiser le fait qu'il y a n points de montage et une fois que j'aurai trouvé ça je dirais ce descripteur qui s'appelle truc-muche qui est 0,3% de centroid spectral plus 80% 2% d'un truc que je ne connais pas plus 12% de ceci plus cela ce descripteur là il est formidable parce qu'il fonctionne bien et il faut vraiment savoir que très souvent les descripteurs sont utilisés comme ça c'est à dire complètement à l'aveugle comme une espèce de chose où on fait tourner en fonction d'un résultat attendu on fait tourner on fait de l'apprentissage en fait on fait un apprentissage en fonction de choses connues et une fois qu'on a fait cet apprentissage on en tire des descripteurs donc ça c'est assez important parce que je trouve que alors justement dans la version spectrale on a fait ça complètement connement c'est à dire qu'on a utilisé une demi-douzaine de descripteurs alors qu'on avait bon alors à l'époque c'était assez simple parce qu'on avait il y avait en 2007 dans le système de l'IRCAM on doit avoir 6 ou 7 descripteurs on les a fait tourner avec plein de paramètres variants et puis on a vu ceux qui marchaient le mieux bon alors en ce moment on est en ce moment on est sur du MFCC mais ça marche pas mal mais je ne suis pas en train de dire que c'est la panacée je suis juste en train de dire c'est une manière de fonctionner et c'est pour moi la manière dont fonctionnent essentiellement les descripteurs la deuxième chose qu'il faut dire à propos de ces descripteurs pour quelque chose comme OMAX c'est que quand on utilise tel ou tel descripteur il faut en plus régler les paramètres etc et là dessus j'ai une théorie que je partage et que je vous signale qui est qu'il y a quelque chose de formidable qui est la basse fidélité alors la basse fidélité c'est quoi c'est que quand vous utilisez un descripteur et que vous analysez un son en fait si vous êtes en route fidélité ce que je vous souhaite c'est un beau son un son bien enregistré avec pas trop de bruit derrière etc pas trop la merde le machin vous êtes content vous avez ce que vous voulez c'est très bien c'est très bien pour écouter c'est ça qu'il faut mais si vous réfléchissez alors prenons un exemple lyrique puisque quelqu'un nous a parlé de voix quand vous entendez Caruso sur les enregistrements de 1907 en qui sont faits en acoustique c'était à l'époque c'est le machin qui laboure le sillon je veux dire il n'y a pas besoin d'être un expert pour savoir que ce type avait une voix complètement géniale vous avez une bande passante qui doit être de 350 Hertz rapport signal sur bruit je devrais plutôt dire bruit sur signal qui est de l'ordre de 12 dB il n'empêche que c'est évident alors c'est évident évidemment pour des raisons stylistiques on en arrive c'est évident pour des raisons stylistiques c'est évident pour des raisons de présence de la voix on peut toujours parler de tout ça mais c'est aussi évident que le timbre de la voix est absolument exceptionnel donc finalement la plupart des choses qu'on cherche à discriminer se situe dans une dynamique et une une et une une bande passante extrêmement limitée et donc pourquoi balancer des je ce que je prétends c'est que quand on balance un descripteur c'est à dire quand on envoie la machine à calcul de descripteur sur un truc de très large bande et bien finalement c'est du bruit c'est du bruit parce que c'est pas ce qui nous nous intéresse sur le plan perceptif puisqu'on est capable de percevoir des choses attendez nous je dis pas que c'est ça qu'il faut écouter bon donc au début sur les premières versions spectrales d'Omax on avait on avait un un filtre basse fidélité on comprimait on on réduisait la bande passante et à ce moment là on avait ce problème qui était évidemment le problème de Omax c'est qu'on travaille sur un alphabet donc il fallait ça marche pas machin ça maintenant ça m'a pas mis voilà ça y est donc ça construit sur un alphabet la question elle était lorsqu'on est entré de fidélité on avait un alphabet de soit on soit on grosso modo on prenait la 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 si la valeur du 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 pardon si la valeur du du descripteur variait entre 0 et 1 on prenait on prenait entre 0,5 et plus plus de 0,5 et moins de 0,5 et on était quand même dans la question de très grossier soit on on était on on avait un problème pour créer l'alphabet qui était extrêmement complexe donc maintenant on a ça on a beaucoup évolué là-dessus et l'alphabet l'alphabet spectral qui est construit et sur on réussit à avoir moins de lettres et des lettres et quelque chose de plus de plus signifiant bon enfin on fait la concaténation sur le son ça c'est toujours la même chose et ça fonctionne plutôt bien alors le il y a un problème sur lequel je vais revenir qui est le problème de la géométrie c'est à dire c'est quoi la distance entre deux descripteurs on va y revenir parce que il y a eu la thèse d'arche à compte sur la question c'est quelque chose de très intéressant comment est-ce qu'on décide d'une distance entre deux valeurs de descripteurs est-ce que ça a véritablement un sens linéaire et c'est une question intéressante alors ce qui a fait fonctionner au max c'est la découverte de l'oracle de facteur l'oracle de facteur c'est donc un système de création de détection de redondance qui a cette capacité de se construire à la volée et quand même de se remettre à jour à tout moment et c'est ça qui est assez formidable alors je vous montre un exemple qui est l'exemple pour ceux qui ont déjà vu une présentation d'omax vous allez voir pour la 150ème fois le même exemple alors cet exemple est formidable parce que vous avez une séquence temporelle plus un alphabet alors ici je vais prendre un alphabet de deux lettres pour que vous compreniez comment fonctionne l'oracle il est évident quand on représente une séquence musicale ne serait-ce que symbolique on a au moins 12 lettres correspondant aux 12 notes et très souvent si on prend des descripteurs spectraux on a des alphabets d'environ 150 types de spectre donc mais là je vous montre un petit peu comment ça fonctionne il y a la construction d'un ça c'est bizarre là c'est bizarre ce que je vois non ça y est tout c'est ça tout rentre alors vous avez la construction de deux types de liens par un algorithme qui est très simple et qui fait 10 lignes je ne vais pas revenir sur l'algorithme il est dans la littérature vous avez les liens ça marche ça ? non on ne voit pas vous avez les liens en droit qui sont sur la alors ça c'est la séquence qui a été jouée si je puis dire ça ce sont des liens qui permettent de retrouver des choses comme BAA qui se trouve là va être on peut le retrouver de cette manière là et les liens en pointillé sont beaucoup plus intéressants c'est ce qu'on appelle les liens suffixes et ce sont les liens qui relient deux endroits avec un contexte et le chiffre qu'il y a dessus c'est le contexte alors je vous donne un exemple ici cet endroit là est assez intéressant puisque quand vous êtes là avant vous avez AB quand vous êtes ici avant vous avez AB donc vous avez un contexte de deux alors c'est une alors dans nous il s'agit d'un exemple très simple avec un alphabet très court mais ce que ça veut dire c'est que cet algorithme qui construit ça en temps réel construit en temps réel construit en temps réel construit en temps réel non seulement les endroits où les contextes sont semblables mais donne une note à ces contextes donc dit vaut mieux sauter ici ou si on saute là on aura eu AB avant et ensuite on aura eu AB avant donc le contexte sera similaire si je saute ici par exemple j'aurais eu A avant et ici A avant donc le contexte est certes similaire mais c'est quand même un petit peu moins sympa et donc pour prendre un exemple si j'ai eu doré mi fa à un endroit et puis doré mi sol à un autre endroit je peux sauter après le mi de l'endroit où il y avait le fa à l'endroit où il y avait le sol et j'ai eu un bon contexte c'est à dire que ça va sonner assez similaire alors là l'autre chose qu'il faut marquer à propos du de l'oracle de facteur c'est que c'est pas parfait vous avez ce truc rouge et ce truc rouge c'est un c'est A B A donc avec ces liens qui s'appellent les liens préfixes on crée un mot qui n'existe pas c'est à dire que dans mon machin on n'a jamais joué A B A mais moi en construisant mon graphe il y a une connerie qui est que je crée un mot qui n'existe pas donc c'est pas parfait mais c'est pas mal et surtout c'est une ligne de code et ça se fait à la volée alors ce qui est très impressionnant c'est qu'avec l'oracle on réussit assez vite à obtenir par exemple des choses avec un avec un système de type linéaire on obtient l'équivalent je vais vous montrer l'équivalent de matrice de similarité donc avec une réduction de temps de calcul absolument énorme alors le le développement il y a eu plusieurs développements donc il y a eu un projet ANR en 2009 qui est un pro-tech avec l'école des autres études il y a un autre projet ANR qui est sort d'eux qui est toujours en cours et il y a la thèse de Benjamin qui s'appelle visualiser au max où on ajoute de l'anticipation et ce que va faire Benjamin c'est proposer des modes de des modes de de visualisation des des répétitions alors ça c'est assez simple les liens que vous voyez ce sont les liens suffixes et plus ils sont noirs mieux ils y sont c'est à dire si c'est un contexte petit c'est très c'est quasiment blanc et si c'est un si c'est noir foncé c'est 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 super il y a un super contexte alors ça ça permet de savoir lorsque si ça c'est ce que l'approvisateur a joué on voit le on voit le le programme qui se balade et on sait que quand il va arriver là il a une chance de sauter là d'ailleurs il nous l'annonce la raison du succès d'Omax au niveau des musiciens c'est que il y a une certaine alors il y a tout un système de de navigation et par exemple on peut décider qu'on reste dans cette région là et à ce moment là on va rester autour de ce thème là qui est visiblement a été répété ici donc on peut décider qu'à un certain moment on reste là dessus et il improvise juste dans cette région là donc c'est un programme extrêmement qui au niveau de la de l'utilisation est assez chouette mais cela dit c'est là où on arrive quand même dans quelque chose de l'ordre de l'analyse ça c'est une analyse c'est une analyse des répétitions et c'est une analyse des répétitions spectrales qui se fait de manière extrêmement élégante et rapide alors le pour vous montrer donc l'interface Omax ça vous donne une idée de la chose donc vous avez un certain nombre d'improvisateurs des improvisateurs ce sont des choses qui parcourent les oracles on peut avoir plusieurs oracles et on parcourt on parcourt tous ces oracles alors dans l'exemple que je vous montre il y a ça s'appelle le dual parce qu'il y a des oracles de type spectraux des oracles de type détection de hauteur ici je pense que c'est en haut et en bas vous avez deux types d'oracles je crois qu'en bas c'est l'oracle spectral et en haut c'est l'oracle des hauteurs vous voyez d'ailleurs que c'est logique on retrouve des choses qui se ressemblent c'est à dire quand le musicien répète les mêmes thèmes en général spectralement ça donne aussi à peu près la même chose alors ce qui est amusant c'est qu'on finit par avoir des signatures oui des signatures d'improvisation ça c'est une improvisation de Jacques D. Donato et donc on peut voir la signature de son improvisation et ça c'était pour on peut aussi parler de Cécile Daroux qui a disparu comme vous le savez récemment et qui a beaucoup travaillé avec Omax et donc qui avait nous l'avons marqué qu'il y avait un côté très très récapitulation vous voyez la courbe de récapitulation dans ces improvisations qui était assez intéressante et aussi il s'agit de deux improvisations différentes et alors là c'est quand même quelque chose d'assez formidable qui est que finalement on voit qu'il y a une similarité d'improvisation il s'agit de deux improvisations et on voit une courbe similaire un à la récap et deux les parties qui sont répétées à un intervalle croissant donc c'est assez intéressant ça veut dire que finalement il y a quelque chose qui correspond à au pardon pardon au si vous voulez la personnalité de l'interprète alors combien de temps j'ai ? j'ai plus de temps alors je vais peut-être vous passer parce que l'exemple musicale que j'ai c'est vraiment un exemple extrêmement peu convaincant la seule chose qui est intéressante c'est que ça montre qu'en plus on peut voir l'interprète on peut voir l'interprète on peut voir le clone pardon improvisé puisqu'on a développé puisqu'on remonte du son on peut aussi remonter de la vidéo donc il y a un système qui permet de remonter de la vidéo mais je vais passer cette chose là j'ai décidé qu'aujourd'hui je ne passais pas de musique je reste complètement dans la théorie et je voudrais passer à la suite et vous parler un petit peu de ça qui est la thèse qu'a fait Archa Comte et Archa Comte a proposé des distances avec la géométrie de l'information et avec donc les distances dites de Boringman notamment alors où on va remplacer les en l'occurrence celui il emploie une description spectrale assez simple mais simpliste il n'emploie même pas un descripteur mais ça peut marcher aussi avec des descripteurs bien évidemment et on crée des on considère la distance comme une distance de d'information c'est à dire de probabilité de présence et donc on crée alors là il utilise la distance de coolback et avec ça il a fait un travail extrêmement intéressant et alors ça crée ces espèces de boules qu'on appelle les boules de Boringman dans lesquelles les 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 divers les divers éléments se placent et on arrive à des choses assez intéressantes par exemple il y a une validation sur le sur la la première sonate de Beethoven et le fait que il fait la matrice de similarité ici et qu'il fait la matrice l'oracle et bien on retrouve la même chose je peux presque dire moins bruité et à coup linéaire dans un cas exponentiel dans l'autre donc évidemment sur le plan sur le plan informatique c'est assez intéressant alors je voudrais aller parler de SOMAX qui est la version actuelle qui est une version assez extraordinaire dans le sens où il y a quelque chose de génial dans SOMAX c'est qu'on ajoute l'écoute alors évidemment là pour vous allez dire pour l'analyse là on en est là on sort complètement du truc je vous explique que SOMAX c'est génial pour l'analyse puisque on crée des cartes et des choses puis là on en est en train de faire un système d'arrangement par ordinateur c'est le projet SOR2 on fait un système d'arrangement par ordinateur alors c'est quoi c'est un OMAX contraint et contraint par une entrée extérieure c'est à dire que par exemple alors soyons très clairs le projet ANR c'est comme tous les projets ANR il faut qu'il y ait une chose industrielle et donc comme il faut qu'il y ait une chose industrielle on est en train de rechercher un produit le produit en l'occurrence dans SOR2 c'est censé être un échantillonneur de deuxième génération où qu'est-ce qu'on fait on est dans un où il y aura des capacités d'arrangement donc on pourrait dire que le produit c'est quoi c'est que quelqu'un qui va être un caliériste amateur va jouer au clair de la lune et en jouant au clair de la lune il va choisir un corpus il va dire par exemple je joue un orchestre symphonique et il va faire harmoniser arranger au clair de la lune par son orchestre symphonique et l'orchestre symphonique va explorer tout le corpus des symphoniques alors disons-le Haydn Mozart Beethoven on a de quoi faire il va explorer tout ce corpus et il va trouver un arrangement qui fonctionne on n'est pas tout à fait dans la logique au max parce que c'est là où il y a une contrainte c'est que la contrainte elle est extérieure c'est-à-dire que la contrainte elle est que non seulement on se promène sur notre corpus de Beethoven Mozart mais on se promène mais il faut que ça corresponde à des notes qui rentrent et ces notes qui rentrent évidemment on ne les connait pas puisque la personne est en train de jouer alors donc l'idée c'est donc d'une contrainte extérieure et et donc de trouver donc d'espèces de modèles d'interaction et le première chose qu'on a faite évidemment c'est la prise en compte du rythme qui est le grand défaut de ho max alors là c'est facile c'est pas facile mais c'est déjà plus facile puisque le corpus on connait le rythme du corpus nos symphonies de Beethoven elles ont un tempo alors bon on peut dire qu'on n'est pas très sûr du tempo ceci cela mais on sait quand même que certains mouvements sont rapides d'autres sont lents et on peut donner un tempo ou une fourchette de tempo comment dire crédible et donc il y a cette chose là et la deuxième chose c'est grâce aux travaux de large la détection du rythme commence à fonctionner assez bien et donc on peut détecter le rythme de la chose et obliger l'accompagnateur à jouer au même rythme alors ça c'est la première chose mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a plusieurs agents et qu'il y a des agents qui écoutent et des agents qui improvisent alors ça bizarrement je pense que c'est très intéressant en analyse c'est bizarre que ça puisse paraître puisque là je parle de quelque chose qui est vraiment une machine à arranger ou une machine à improviser donc on est complètement dans la création je pense que c'est très intéressant dans l'analyse parce que ces agents peuvent qui écoutent et qui génèrent des contraintes et bien alors d'abord l'architecture de SOMAX qui a été faite par Laurent Bonasgao est une architecture très intéressante parce que on peut mettre autant d'agents qu'on veut on peut leur donner les contraintes qu'on veut c'est-à-dire qu'on peut avoir un agent qui est alors si vous voulez c'est assez logique dans un ensemble de rocs en théorie je dis bien en théorie c'est pas toujours le cas c'est le batteur qui s'occupe du rythme donc on peut avoir l'agent batteur l'agent batteur c'est lui qui donne le rythme et donc on peut dire je vais prendre pour le batteur je vais prendre une ligne de batterie de quelque chose et je vais obliger mon improvisation à être à suivre ce batteur évidemment on peut mettre un vrai batteur ça peut être un agent ça peut être un vrai batteur avec un détecteur de rythme et puis on suit le vrai batteur et on oblige les choses à improviser là-dessus par contre on peut aussi avoir deux improvisateurs qui s'écoutent rythmiquement et à ce moment-là il y a un système de boucle qui se met en place mais où en général ils finissent par se mettre d'accord ça marche assez bien et donc ça c'est assez intéressant parce que sur le plan analytique parce que ça permet justement de tester des hypothèses des intuitions comme dirait quelqu'un que je connais ça permet de tester des hypothèses c'est-à-dire qu'on peut avoir un agent qui impose une hypothèse qui impose une écriture et le faire tourner sur le corpus enfin la dernière chose qui est assez formidable dans c'est pas la dernière chose c'est dans SOMAX c'est qu'il y a des contraintes dures et des contraintes molles et ça c'est très intéressant c'est-à-dire le fait que de temps en temps on peut une contrainte on peut dire ben voilà alors parmi les contraintes une des contraintes classiques de SOMAX puisque encore une fois c'est un problème c'est un programme théoriquement d'arrangement c'est est-ce que la note qui est jouée c'est dans le cas toujours de la personne qui joue au regard de la lune et qui se fait accompagner par la symphonie de Beethoven est-ce que la note qui est jouée doit absolument être dans le dans l'accord de la symphonie de Beethoven et on peut on peut avoir plusieurs stratégies et notamment on peut avoir une stratégie qui dit que si c'est dans sur un temps fort oui si c'est pas sur le temps pourquoi pas d'avoir un truc de passage tant qu'on tombe sur ses pieds enfin donc c'est ce que j'ai ce dont j'ai parlé il y a une architecture multi-agent et plusieurs types d'écoute et de propagation de contraintes donc on a une architecture qui se met en place qui pour l'instant alors maintenant je reviens en arrière c'est génial SOMAX sauf que pour l'instant ça fonctionne qu'en midi mais donc ça fonctionne pas du tout pour la musique et l'étoile acoustique simplement en fait je pense que dans 3 mois ça va fonctionner pour pour la avec des descripteurs pourquoi parce que en fait SOMAX c'est OMAX et donc on a développé les choses beaucoup 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 sur midi parce que ça va très vite et simplement on a à côté un moteur OMAX qui lui fonctionne en spectral et donc on peut imaginer que tout ça va fonctionner en spectral alors je vais m'arrêter là ce que je voulais simplement dire c'est que ce qui est intéressant moi ce qui m'excite dans le projet OMAX c'est que c'est en fait c'est un projet qui est à la fois porté donc par des trucs ANR par des chercheurs par des équipes de chercheurs et puis par l'IRCAM par le conservatoire maintenant par d'autres choses et puis en même temps c'est porté par des musiciens et c'est ça qui fait que ça a beaucoup avancé c'est à dire qu'on a des musiciens qui jouent on a beaucoup de musiciens qui ont joué avec et c'est ça qui ces gens là et notamment des musiciens très différents si vous voulez bon il y a Luba qui est un peu le papa d'OMAX il joue avec depuis 10 ans il a joué avec les prototypes Luba est un saint parce qu'il a joué avec des trucs qui marchaient vraiment pas du tout et il a trouvé ça génial il était là il disait c'est génial votre truc alors on me disait tu crois vraiment Bernard il était gentil mais ça excitait mais il y a aussi des gens Médéric Cognon Cécile Laroux donc des gens vraiment assez différents et donc et on a même fait le pire avec des organismes du conservatoire donc la première histoire à l'orgue de la grande tradition française vous connaissez la chanson Marcel Dupré Marcel Dupré des spi c'est ça c'est la célèbre rime donc la grande tradition française et tous ces gens là sont contents parce que justement il y a ce fameux côté agnostique ce côté non donc quand on fait de la progression avec un orgue et bien ça sonne comme un orgue et ça sonne dans le style de la personne qui joue alors c'est pas parfait mais ça fonctionne et donc ça donne un indice qu'on est sur quelque chose qui est intéressant je vous remercie